Qu'est-ce qu'un condensateur ? Bien, qu'est-ce qu'un condensateur ? Un condensateur, c'est un dipôle électrique, c'est-à-dire qu'il a deux pôles. Deux pôles que nous voyons ici, le pôle A et le pôle B, il est constitué de deux armatures, A et B, séparées par un isolant. Donc ce condensateur, il va condenser des charges électriques et de l'énergie électrique et il aura plusieurs applications dans les circuits électriques. Que vaut la tension UAB au borne de ce condensateur ? Eh bien, cette tension est égale à la charge QA divisé par C, C étant la capacité du condensateur. Autrement dit, la charge QA égale C fois UAB. La capacité du condensateur est en farad, symbole grand F. La tension UAB, évidemment, c'est le potentiel au point A moins le potentiel au point B qui est en volts. Et la charge QA est en coulomb. Prenons un exemple. La capacité d'un condensateur vaut 10 moins 5 farad. La tension UAB est égale à 10 volts. Je vous demande, que vaut la charge QA sur cette armature A ? Bon, pas difficile. On écrit l'expression littérale. C'est normal, capacité 10 moins 5 fois 10, ce qui nous fait 10 moins 4 coulombs. La charge QA possède donc une charge. La charge QA vaut donc 10 moins 4 coulombs. Que vaut QB ? Eh bien, QB, c'est toujours moins QA. Par exemple, sur cet exemple, là, on aurait QA égale 3 plus plus 1 moins, ça fait 2 plus. 2 charge plus, et QB vaut quoi ? Eh bien, 2 charge moins. Dans notre cas, que vaut donc QB ? Eh bien, moins 10 moins 4 coulombs. Eh bien, quelle est maintenant la relation entre la tension UAB et le courant qui passe de A vers B ? Alors, vous l'aurez trouvé, évidemment, le courant de A vers B, pourquoi il va y avoir la dérivée de QA par rapport au temps. C'est la définition du courant I. Autrement dit, que vaut la tension UAB ? On a vu qu'elle était égale à QA sur C. Pour faire apparaître le courant I, il suffit de dériver la tension UAB par rapport au temps. La dérivée de UAB par rapport au temps, c'est égale à quoi ? La dérivée de QA sur C par rapport au temps. 1 sur C étant une constante, c'est une caractéristique du condensateur, on peut la sortir de la dérivée. 1 sur C fois la dérivée de QA par rapport à T. Ce qui nous donne donc la dérivée de UAB par rapport au temps, fois C égale à DQA sur DT. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est le courant de A vers B. Voici la relation entre le courant I et puis la tension UAB et le condensateur C. Alors, faire un petit exercice. Généralement, vous verrez en convention générateur, ici, le condensateur représenté comme ceci. Je vous demande que vaut le courant I par rapport à la tension U et quelle est la relation entre U et Q. Et bien, toujours la même chose, la tension U, elle vaut quoi ? Eh bien, elle est égale à la charge correspondant au bout de cette flèche, donc correspondant à ce potentiel, U égale à Q sur C. Le courant I est égal à DQ sur DT, puisqu'il, le courant I ancre dans la plaque chargée Q. Autrement dit, eh bien, I égale à la dérivée de Q par rapport au temps, ça fait la dérivée par rapport au temps de Q qui vaut C fois U. C, on peut le sortir de la dérivée puisqu'il est constant. I égale C fois D2U sur DT. Évidemment, si on avait mis ce schéma en convention générateur, c'est-à-dire I dans ce sens et U dans ce sens, eh bien, on aurait eu à ce moment-là avec Q la charge Q ici. On aurait eu à ce moment-là Q et U reliés par la relation U égale, eh bien, moins Q sur C. Puisqu'ici j'ai Q et ici j'ai moins Q. Et puis, I et U, I vaut quoi ? Donc, par conséquent, I égale, je fais ici, I égale, eh bien, DQ sur DT, c'est-à-dire moins C fois D2U sur DT. Voici pour le dipôle placé en convention générateur. Première partie, donc, des régimes transitoires, le condensateur. Un condensateur est un dipôle, c'est-à-dire un appareil électrique qui a deux pôles, donc constitué de deux armatures A et B séparées par un isolant. En convention récepteur, la tension UAB au borne du condensateur est égale à la charge électrique QA portée par l'armature A divisé par la capacité grand C du condensateur. QA sur C égale UAB, autrement dit, QA égale C fois UAB. Si on dérive la charge Q par rapport au temps, on retrouve C fois D2UAB sur DT. Et comme la dérivée de la charge électrique par rapport au temps est égale au courant, I égale C fois D2UAB sur DT. Les unités, la capacité C du condensateur en farad, symbole grand F, QA et QB en coulomb, UAB en volt et I en ampère. Un exemple d'utilisation du condensateur. Dans un premier temps, nous allons charger le condensateur grâce à ce générateur, cette résistance de 1 ohm et ce condensateur de capacité 1 farad. Nous fermons cet interrupteur et nous visionnons la tension au borne du condensateur. Nous voyons que cette tension augmente rapidement et qu'elle se stabilise à une valeur égale à celle du générateur. Le condensateur, à ce moment-là, est chargé. Comme UAB, si on prend ce point A et ce point B, UAB égale QA sur C. Comme UAB est maximum, QA est maximum. Une fois le condensateur chargé, il est capable de restituer de l'énergie électrique de manière à faire, par exemple, fonctionner deux lampes ici. Nous ouvrons le circuit de charge du condensateur et nous fermons le circuit de décharge. Observez comment varie la tension au borne du condensateur et ce qui se passe pour les deux lampes. Eh bien, le courant fourni, cette fois-ci, par le condensateur, va permettre d'allumer ces deux lampes jusqu'à ce que le condensateur soit complètement déchargé. Le condensateur a donc fourni de l'énergie électrique aux deux lampes.